Sous-titrage Société Radio-Canada J'avais un déguisement de Bob le bricolore, je crois. Du coup, peut-être mes parents, ils essayaient de me mettre un peu dans le truc manuel, on va dire. Mais non, alors je ne m'imaginais pas d'être plombier. Ça m'est un peu tombé dessus. Et je suis très bien comme ça. Bonjour. Salut Christophe. Ça va ? Ça va ? Ça va Patrick ? Salut monsieur. Ça va ? Ça va, ça va. Ouais. Patrick, pour les restaurateurs de douche ? Il y a des isolations, tu es là pour mettre au tour ? Des isolations, je crois qu'il y avait avec les pieds. Tu devrais jouer. J'ai la grille de sol à poser tout en haut ici. Ouais. Prends une brique pour la caler en hauteur, parce qu'elle va être courte. Ça marche bien. Ouais. Alors prends une brique en plomb. Ouais. J'ai commencé par mon service d'employé de commerce. Ce n'était pas forcément quelque chose qui me passionnait vraiment. Et je me suis un peu posé des questions de qu'est-ce que je vais faire dans la vie. Question existentielle. Et j'ai alors fait des stages à droite, à gauche. Et c'est là que j'ai rencontré la tuauterie, la plomberie. Et puis voilà, après je me suis lancé là-dedans. Coucou. Salut Loulou. Ça va et toi ? Ouais. Ça a été aujourd'hui ? Bien, bien. Puis toi ? Ouais, ça a été. Ton chantier ? Ça avance. Ça avance. T'as pu faire avec l'ouverture qui était toute petite ? Ouais, j'ai pu faire. Mais elle était trop petite. Du coup, j'ai ouvert un peu plus. Du coup, c'est comme ça. Ah ouais. Tac. Là, je ressors. Ça, c'est bien que tu aies mis les resasses là. Ça fait propre. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est clean. Ouais. Ah ouais. D'accord. Du coup, tu vois, j'ai tout rouvert là. Puis les réductions, tu as eu la place de les mettre ? Ouais, mais du coup, je n'ai pas soudé. J'ai réussi à ça. Ma maman, c'est la première femme plombière de Genève. Je suis en train de faire le hand-vue, là, pour une nouvelle installation. Je suis fière d'elle, parce que ça ne devait pas être forcément très évident d'être dévoluée dans un milieu très masculin. Et puis je pense qu'elle a dû s'imposer aussi en sachant. Elle sait les choses, quoi. Puis là, le hangar, j'ai une ceinture d'eau, chaud-froid, avec la production d'eau chaude ici. Elle l'a fait avec son papa, avec mon grand-père. Du coup, c'était vraiment... J'aurais bien voulu les voir, les deux travailler ensemble. Je pense que ça aurait été cool. Voilà, c'est bien. Ça a été une surprise, parce qu'au départ, il a fait le CFC d'employé de commerce. Et il faisait peu de manuels, en soi. Et après, il a fait une année sabbatique. Et là, il a commencé à ramener des objets, à les modifier. Et il est venu ici faire un stage. Et il l'a trouvé génial. Et puis là, il m'a dit, je vais faire plombier. Alors là, j'étais contente. J'ai dit, yes ! Je n'osais pas, je pense, espérer qu'il choisisse. Je ne voulais surtout pas me projeter, pour ne pas être déçue. Et puis je me disais, il doit vraiment choisir ce qu'il veut. Je pense qu'il est curieux. Parce que quand il rénove ses objets, il ne fait pas que de la plomberie. Il touche plein de choses différentes. Et je pense que c'est la curiosité, c'est ça qui l'anime. La chance qu'on a, c'est qu'on a un lieu pour y faire, qui est agréable, qui est magnifique. Justement, avec cette ambiance des vieux outils, des vieilles choses, je trouve que c'est magique. Quand on est là, dans cet atelier, on ressent une atmosphère. Et je pense, peut-être ça, il l'a ressenti. C'est pour ça que, peut-être, il vient régulièrement réparer les objets, etc. C'est un ancien livre de caisse. Incroyable. Ouais. Et ça démarre en 1923. Incroyable. T'imagines. Et le premier nom en 1923. Ils sont encore clients chez nous. Ouais. Incroyable. C'est génial. Papy l'avait marqué, Maison fondée, en mars 1910. Ah, ça date. Ça date. Et ça, c'est son premier livre de caisse, parce que c'est en 1966 que papy, il a repris l'entreprise à mon grand-père, si tu veux. Ok, ouais. À ton arrière-grand-père. Reprendre l'entreprise, pour moi, ça représente beaucoup de choses. C'est que, bon, ça va pas être facile, je pense. Ça va être beaucoup de travail. Mais ça, ça va, c'est cool. Et puis, c'est une bonne chose. Ça continue dans le temps. Et puis, je m'en rends compte que ça fait vraiment plus longtemps que ce que je pensais. Et du coup, ouais, il y a vraiment une histoire dans cet atelier et tout ça que je suis content de pouvoir la faire continuer l'histoire, quoi. C'est le passé qui continue, en fait. Ouais. J'avais dit à papy. Ça, c'est bien. Ouais. Tu lui avais dit quoi, en fait ? J'allais reprendre. Il avait dit quoi ? Bah, il avait... Il était content. Ouais, il était content. Ouais, c'est cool. T'as bien fait. Ça lui a fait, je pense, super, super plaisir. Ouais. J'aurais bien voulu qu'il me voie maintenant travailler comme ça. Je pense que ça aurait été cool. Ok, c'est tout bon pour toi, papa ? Oui, c'est bon, c'est crochet. Ok, je monte. Je peux monter. Ils sont mortels, tes escaliers de l'instant. Pas ça. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'il n'a pas été contraint à le faire. C'est son choix. Il l'assume complètement. Et puis, oui, ça me fait plaisir parce que Tristan, il est heureux dans ce qu'il fait. C'est ce qui me fait le plus plaisir. Après, qu'il reprenne l'entreprise ou pas, ça, c'est l'étape suivante. Mais il est heureux dans ce qu'il fait. Et moi, c'est le plus important parce que le travail, il ne faut pas que ça devienne la mine. Ah oui. Ah ! Ouais, c'est trop bien. Elle est parfaite. Je vais aligner un peu. Moi, c'est vraiment un état d'esprit que je n'ai pas du tout. Moi, je suis plutôt dans la construction, dans la fabrication. Je n'ai pas du tout ce côté artistique. Je le reconnais. Et puis, lui, il voit la beauté dans des objets. Et puis, même la chaise sur laquelle je suis assis, il l'a trouvée au bord de la route. Il s'est arrêté. Il l'a récupérée. Elle était en trois morceaux. Moi, je ne serais pas si je pense 50 fois à côté sans voir ce que je pouvais en faire. On le laisse tomber un petit peu sur nous, histoire de pouvoir l'attraper sur le côté. Voilà. Tu chopes avec la deuxième main. Puis là, hop, voilà. Voilà, impeccable. Ok. Ça change le volume de la pièce. C'est super. C'est parfait. Que ça soyez un peu flexible, c'est parfait. Tu ne me dis pas maintenant que tu ne veux rien faire. Tristan, il reprend des études. Il va faire le brevet. C'est la phase qui suit le CFC. Et puis, on s'est dit, il faut que tu ailles un bureau, Tristan. Tu ne peux pas travailler à la cuisine, chez toi, parce que ça va être trop contraignant. Ouais. Le mieux est l'ennemi du bien. C'est parfait. Comme il n'y avait pas de porte traditionnelle, on a dû un petit peu trouver des solutions avec ce qu'on avait sur place. On s'est dit, on va ouvrir vers le haut. Il faut qu'on trouve comme un phototroch. C'est génial. Bon, par contre, maintenant, il faut qu'on trouve un moyen pour que ça tienne. On va mettre un... Je ne sais pas, c'est vachement plus léger que prévu. C'est oublier, on met deux petits taquets là, puis ça tient. J'aime beaucoup créer quelque chose. Et puis, à la fin, on voit que ça a avancé. Et puis, on est content. C'est gratifiant d'être avec ses mains. Je pense que ça pourrait être une thérapie. Mais là, il ne faut pas aller plus haut que ça. Là, on est au max. Ah, c'est cool avec le bureau. Attends, je vais voir depuis le bureau. Je vais voir. Ma famille, pour moi, ça représente le bonheur, je suis heureux. Alors ma sœur, je la vois moins ces temps, mais à chaque fois ça me fait très plaisir de la voir et puis mes parents, je les vois encore beaucoup. Peut-être faudrait que je me cale un peu, que je les voye un peu moins. Je me dis que je vais finir comme Tanguy, comme le film Tanguy. Salut ! Ça va ? Et bon anniversaire, maman ! Merci. Merci. Tiens, c'est pour toi. Merci. Coucou Aline. Ça va ? Ouais, bien. Tu reviens du CSP ? Ouais. Ça va ? Ça va ? Bien et toi ? Ouais, ça va bien. Il faut que je trouve un. Attends, je vais chercher un. Il faut les remettre dans l'eau. Ouais. On va peut-être faire, on va couper ce qu'est-ce qu'on bouge des tables, ça va être au-dessous. Ok. C'est beau, là, avec le message beau. Ça donne super, hein ? T'as vu comment elle a poussé ? L'avantage que j'ai eu, je dois dire, pour une femme, pour marier carrière professionnelle et carrière familiale, j'étais au bon endroit parce que mon père, il était là. Aussi, on s'entendait super bien. Maman, il faudra faire un petit discours après. Moi, elle stresse avec le discours. Allez. J'aimerais lui donner la même chose, c'est-à-dire qu'il puisse profiter d'une vie aussi de son côté, mais j'espère que son côté artistique, il va toujours le garder. Oh, mais c'est pas... Mais ça va être difficile. Avec les responsabilités, bah, ça va être plus difficile. Il aura moins de temps, etc. Mais il est jeune. Il a de l'énergie et j'espère qu'il va garder ça tout le temps. Allez, un petit effort. Ouais, bravo. Ambiance Berlin. Et on y est. Du coup, je pouvais pas recevoir le bon, tu vois. Ok. Et du coup, bah, il l'a vite pris juste maintenant. Mes grands-parents, ils vivaient au-dessus. Puis, du coup, on a toujours grandi ici. On venait toujours manger chez mes grands-parents. Et puis, c'est quand même des lieux où, en fait, le privé rencontre le professionnel. Il n'y a pas assez de séparation. Voilà. Magnifique. Ah, c'est top, hein. C'est bien. Moi, c'est vraiment plus que ce lieu, en fait, perdure un petit peu que cette cour. Ça reste la cour des plombiers, un peu, ou de la plombière. Et d'avoir toujours ces camionnettes qui bougent, qui viennent. C'est plus ce lien, je crois, que j'ai à l'endroit, plus que vraiment au métier, il me semble. Mais du coup, je suis très contente pour lui. Je trouve ça super. J'en ai parlé pas ? J'en ai trouvé pas ? Non, mais Tristan, il va venir. Ça va me permettre d'alléger aussi le bon travail. Il y a rien ? Il y a rien ? D'accord ! C'est ça que je n'ai pas qu'à me dire !